Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info Sommaire au Burundi. Les militaires putschistes ont annoncé leur édition ce vendredi, 48 heures après avoir annoncé la destitution du président Pierre Kourounziza. Une déclaration qui vient clore une journée d'affrontement dans la capitale Bujumbura. Le chef de l'État devrait s'exprimer dans la journée. La capitale malienne Bamako se prépare à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre les autorités et les groupes Touareg du Nord ce vendredi. Mais sur place, la situation est tendue. Une marche de femmes pour la paix a été organisée mardi. Zoom sur la participation du Tchad en matière de lutte contre le terrorisme sur le continent. 2500 soldats tchadiens combattent actuellement les membres de la secte Boko Haram dans le nord du Cameroun. C'est la première force de la coalition régionale. Les principaux auteurs de la mutinerie auraient été arrêtés au Burundi. Parmi eux figurent le général Cyril Daïru Kiyé et deux commissaires. La présidence de son côté a annoncé que le chef de l'État, Pierre Kourounziza, était revenu de Tanzanie et qu'il devrait s'exprimer dans la journée. Le porte-parole de la présidence, Willy Nyamitwe, a déclaré que les mutants arrêtés n'avaient pas à craindre pour leur sécurité mais que le droit sera dit. Le 13 mai, l'ancien général Godefroy Nyambaré avait profité de l'absence du dirigeant pour annoncer sa destitution sur les ondes. Mais après une journée de combat, les soldats poutchistes ont échoué face aux forces loyalistes dans la capitale Bujumbura ce jeudi. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste, Gracien Rokindikiza. L'échec de la tentative de coup d'État renforce le président Kourounziza. D'abord sur le plan militaire, il a bien compris que beaucoup d'aucuns militaires n'ont pas suivi les poutchistes et donc qui le suivent. Donc il a pu tester la loyalité de ses unités. Deuxième chose, sur le plan politique, Kourounziza s'est renforcé parce que déjà il peut dire, il peut organiser les élections et on voit mal comment il pourrait y avoir des manifestations encore contre le troisième mandat. Même si ces manifestations pourraient avoir lieu, ça serait très compliqué politiquement parce que ces manifestations en fait, en réalité, ça voulait déboucher sur un coup d'État. Kourounziza a été reconnu par la communauté internationale comme étant encore le président du Burundi. Oui bien sûr, parce que constitutionnellement, il est toujours le président du Burundi jusqu'à la fin de son mandat. Alors la question du troisième mandat pose un souci parce que déjà même au sommet de l'Est Africa Community, ils n'ont pas eu le temps de débattre de cette question parce qu'il y a eu le coup d'État au Burundi. Journée décisive. Ce vendredi 15 mai au Mali, l'accord de paix doit être ratifié par les autorités et les groupes Touareg du Nord. Mais l'issue de la cérémonie est incertaine. Les représentants du mouvement national de libération de l'Azawad ayant exprimé leur réticence sur place, la situation reste conflictuelle à l'image de la marche de femmes organisée ce mardi à Bamako pour promouvoir la paix. C'est un acte important vers la paix au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad a paraffé ce jeudi 14 mai l'accord de paix intermaliens à Alger en Algérie. Un pré-accord a été paraffé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés. Mais des mouvements, notamment le mouvement de l'Azawad, avaient refusé de le signer. La signature de l'accord de paix à Alger est un acte encourageant. Je pense que la nouvelle du paraffle document par nos frères et soeurs de la coordination des mouvements armés de l'Azawad augure des perspectives heureuses. Ça veut dire que nos frères et soeurs de la coordination du mouvement de l'Azawad veulent aller vers la paix. Et nous estimons qu'il faut maintenant les mettre en confiance pour que ce paraffle aille résoudrement vers la signature de l'accord. Le combat pour lequel notre association, qui est en train de mener le rapport au retour de tous les fils du pays, de tous les enfants du pays au sein de la République, une et indivisible. Au sein de la République, ça veut dire quoi ? République res publica, ça veut dire qu'au sein de l'état des droits, un état des droits que nous devons reconstruire, que nous devons consolider, que nous devons fortifier après la signature de cet accord, fortement attendu pour le 15 mai. Toutefois, un autre rendez-vous important attend l'ensemble des acteurs du conflit. En effet, ce 15 mai à Bamako, les négociations doivent aboutir à la signature d'un accord définitif pour le retour de la paix dans le nord Mali. J'ajouterais, nous avons déjà annoncé la couleur. Nous avons dit que le paraffaire et signer est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Et je pense que le plus dur est à venir. Et pour que nous puissions ensemble surmonter les fois ces difficultés, et avoir en tout cas un lendemain lumineux pour notre pays, pour notre sous-région qu'elle fait, et retourner également à la communauté internationale, la confiance que cette communauté internationale a placé à notre pays, il faut que tous les plus du pays disent cet accord. Le texte qui doit être signé ce vendredi 15 mai prévoit entre autres la création d'assemblées régionales. Il ne prévoit pas, comme le souhaite Bamako, ni autonomie ni fédéralisme. Le Tchad est devenu un pays incontournable dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. Le pays a actuellement des soldats en mission de soutien à l'armée du Cameroun, qui subit depuis plusieurs années des attaques à répétition du groupe Boko Haram. L'objectif est d'aider le Nigeria à éradiquer cette menace contre la sécurité dans la sous-région. Emmanuel Milimono. Le Tchad a l'avant-garde de la sécurité sur le continent africain. Au-delà de la sécurisation de ses frontières et de la préservation de son intégrité territoriale, le Tchad déploie ses hommes sur tous les terrains des guerres. L'armée tchadienne, reconnue pour sa bravoure et son professionnalisme, intervient sur les théâtres d'opérations dans les pays africains dont la sécurité des populations est menacée. Aujourd'hui, au Mali, nous avons sur place 1425 éléments. Nous avons mobilisé au Niger 2196. Au niveau du lac Tchère, autour du lac Tchère, nous avons mobilisé 3524. Pour montrer le prix à payer pour ramener la paix en Afrique. L'armée tchadienne, mieux équipée, est souvent à l'avant-garde de la sécurité dans une sous-région, en proie à des incursions terroristes. Après son engagement dans l'opération Serval dans le Nord Mali, le Tchad est aujourd'hui en première ligne au Nigeria dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Avec un contingent fort de 2500 soldats, il constitue de facto la première force de la coalition régionale mise sur pied en janvier. Nous avons au Cameroun, lors de 2054, la stabilité actuelle dont bénéficie le Tchad est une chance pour toute l'Afrique, pour ne pas dire pour le monde. Parce qu'il suffit que le Tchad, en tant que verrou de sécurité, de stabilité, saute pour que toute l'Afrique s'embrase. Ces dernières semaines, les soldats tchadiens avaient surtout été à l'offensive depuis le Cameroun aux côtés du Bir, brigade d'intervention rapide déployée par le gouvernement camerounais. En attendant la mise en place de la force multinationale à l'échelle continentale, le Tchad est devenu le grand gendarme africain. Un acte qui traduit l'engagement constant des autorités tchadiennes en faveur de la stabilité. Direction Niamé au Niger où les ministres de la sécurité mauritanien, malien, nigérien, tchadien et burkinabé étaient réunis jeudi. Ensemble, ces pays forment le G5 Sahel, un organe créé il y a près d'un an pour coordonner les politiques de développement et de sécurité. Cette semaine, leur rencontre était destinée à doter cette coalition de meilleurs outils pour faire face aux différents fléaux de la sous-région. Aminata Jack. Résoudre la question du terrorisme dans le Sahel Télé, l'un des objectifs du groupe G5, composé de la Mauritanie, du Niger, du Mali, du Tchad et du Burkina Faso, l'organisation souhaite, un an après sa création, doter la plateforme d'un contenu opérationnel. C'est à Niamé, la capitale nigérienne, qu'a eu lieu la rencontre ce jeudi 14 mai. Depuis la débâcle en Libye, le nord de certains pays est devenu un no-man's land où vivent les terroristes, où tous les trafics illicites ont pris place. C'est le cas notamment du crime organisé à travers le trafic de drogue, d'armes, d'êtres humains et même l'économie de l'enlèvement. Donc, il faut que les États se mettent ensemble pour contrecarrer cela. La dégradation de la situation sécuritaire dans la région et la nécessité de trouver des solutions d'urgence avaient motivé l'instauration de ce cadre de coordination régionale. Nous l'avons créé d'abord parce que le Sahel a ses propres difficultés. Et face à ces difficultés, nos moyens sont limités. Donc, il faudrait qu'on unisse nos efforts, qu'on prenne conscience du fait que nous sommes les premiers à être concernés par ces difficultés et que les solutions passent par l'union de nos forces, l'union de nos moyens et une certaine vision, qu'en certes et certes, mais une certaine vision qui nous permet au final de surmonter, d'aplanir ces difficultés pour permettre une sécurité, une stabilité. Pour lutter contre le terrorisme, l'immigration clandestine et les trafics en tout genre, le G5 veut mettre l'accent avant tout sur l'échange de renseignements. Il est également question d'une harmonisation des politiques de sécurité et de patrouilles communes le long de ces frontières difficiles à contrôler. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !